Générique Bonsoir, bienvenue sur le plateau de ce soir ou jamais où l'on va débattre de la guerre à Gaza, un sujet qui occupe la une de la plupart des journaux depuis maintenant 13 jours et pour un sujet aussi sensible qui excite les passions. On n'a pas voulu asseoir nos invités en fonction des camps supposés auxquels ils pourraient appartenir. On n'a pas eu l'intention de vous séparer en deux fronts. La guerre n'a pas lieu ici. Je vous ai donc assis par ordre alphabétique et c'est donc par ordre alphabétique que je vais vous présenter tout de suite. Alexandre Adler, vous êtes journaliste, éditorialiste au Figaro. Votre dernier ouvrage est un livre d'entretien avec le président de France-Israël, Gilles-William Goldnadl. Ça s'intitule « Conversations sur les sujets qui fâchent » où il est souvent question du Proche-Orient. Alain Dikoff, vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez sur la politique en Israël. Vous avez d'ailleurs récemment dirigé la rédaction d'un ouvrage collectif intitulé « L'État d'Israël ». Stéphane Essel, ancien résistant, ancien déporté, ambassadeur de France. Vous avez participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Vous avez raconté votre vie dans un livre d'entretien avec Jean-Michel Elvig intitulé « Citoyens sans frontières ». J'ajoute que vous étiez à Gaza il y a deux mois à peine. Guilmilla Eli, vous êtes historien et éditorialiste israélien, correspondant à Paris de plusieurs journaux israéliens, dont Yediot, vous faites par ailleurs partie des fondateurs du blog Causeur, qui est d'ailleurs devenu depuis quelques mois un mensuel papier. Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'islamologie à l'université d'Oxford et à l'université de Rotterdam. Votre dernier livre s'intitule « Islam, la réforme radicale ». Enfin, Elias Sambar, vous êtes écrivain et historien palestinien, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous avez prestassé, voici quelques mois, le livre de Jean-Daniel intitulé « Israël, les Arabes et la Palestine ». Alors commençons par les origines de cette guerre. Pourquoi a-t-elle eu lieu maintenant ? Alors on fait remonter au 19 décembre, c'est la date où le Hamas a rompu la trêve qui existait avec Israël depuis le mois de juin. D'autres disent que le 18 décembre, la veille, c'est Israël qui avait opéré dans la bande de Gaza. Il y avait eu deux raids aériens israéliens qui ont fait cinq victimes chez les Palestiniens. Ou alors on dit que ça a commencé le 27 décembre par une offensive israélienne sur la bande de Gaza. Mais on peut aussi dire qu'il y a d'autres facteurs, par exemple les élections. Et ce sera ma première question. Le fait que Mahmoud Abbas ait annoncé trois jours avant la rupture de la trêve qu'il allait y avoir des élections anticipées en Palestine. Le fait qu'il va y avoir des élections en Israël en février. Et que l'on sait que le Likoud de Netanyahou était plutôt en avance dans les sondages sur le parti au pouvoir actuellement en Israël. Le fait qu'il y ait eu les élections américaines, que Barack Obama va devenir le président des États-Unis le 20 janvier. Et qu'il y aura des élections en Iran d'ici quelques mois. Est-ce que ça n'a pas été là aussi un facteur de guerre ? Est-ce que la démocratie finalement n'a pas été un facteur de guerre dans cette affaire, Alexandre Adelaide ? On peut l'appeler la démocratie. Disons qu'il y a une conjonction de planètes comme on n'a jamais vu. Vous avez rappelé l'Iran. Je pense que c'est l'élection fondamentale à l'échelle de la région. Pas l'élection américaine. Non, non, non. L'élection américaine a provoqué une crise iranienne sans précédent. Parce que le président Obama, président encore en attente, a déclaré pendant toute sa campagne électorale qu'il ne mettait plus le moindre préalable à une rencontre avec les Iraniens. Et il n'est pas le seul à l'avoir dit. Nicolas Burns, qui était l'ambassadeur américain le plus élevé en grade, le premier jour de sa retraite a été dire la même chose. C'est un républicain. Bref, nous avons un rapprochement américano-iranien qui fait une victime immédiate, Ahmadinejad. A partir de là, on peut comprendre que ce qui est en train de se passer, non seulement en Iran, mais dans la constellation chiite, aussi bien en Irak qu'au Liban, est profondément marqué par cet affrontement qui se prépare entre Ali Laridjani, qui sera le candidat du guide de la révolution, enfin du guide Khamenei, et Ahmadinejad, qui tient, comme il le peut, avec ses partisans dans les passes d'Aran, la brigade Alkout, c'est-à-dire les forces spéciales iraniennes, et qui a besoin d'une crise internationale pour éviter le piège pour lui terrible d'une négociation avec les États-Unis, se terminant sur un compromis. Ensuite, il y a l'élection israélienne. On peut dire que le gouvernement de Kadima, parti centriste tout récent, qui est encore un parti en gestation, et qui est au pouvoir faute de mieux, eh bien ce parti a commencé déjà, c'est un dégringolade, avec l'échec au Liban en 2006. Si maintenant, après la rupture de la trêve par le Hamas, il ne faisait rien, on peut dire que Netanyahou serait élu sur une vague totale. Depuis que Barak et Tzipi Livni ont montré une certaine capacité de riposte, les choses commencent à changer dans les sondages. Et enfin, derrière cela, il y a l'élection palestinienne, en effet, qui est certainement plus disputée que la précédente, où il y a eu une espèce de grande vague, disons, de volonté de lutte contre la corruption, qui a entraîné un vote Hamas très important, et qui de toute évidence va diminuer en Cisjordanie, et va se consolider à Gaza. Et c'est une situation que beaucoup dans le monde arabe voulaient éviter, notamment le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, en ressoudant les deux ailes gazawites et cisjordaniennes de l'État palestinien en gestation, et en faisant en sorte que Mahmoud Abbas ait un mandat pour négocier avec l'Israël sous l'égide d'Obama. Là aussi, l'effet Obama a joué. C'est-à-dire que, incontestablement, Mahmoud Abbas a beaucoup négocié avec l'Israël ces deux ou trois dernières années. On a même parlé de nouveau de séparer la vieille ville, de faire passer la frontière israélo-palestinienne au milieu de la vieille ville. Bref, on était de Jérusalem, pardonnez-moi. Donc, nous avons beaucoup avancé, et c'est à ce moment-là que Ismaël Ragné, le chef du FATACEL, l'Apsus du Hamas, déclare que l'attrève est rompu. Et à partir de là, bon, il envoie des missiles, un peu meilleurs que précédemment, et la riposte israélienne. Des missiles, vraiment ? Quand je dis des missiles, c'est malheureusement du franglais. Ce sont plutôt, comment vous diriez ? Des roquettes. Des roquettes, voilà. C'est le terme approprié. Elias Sombard, vous êtes d'accord ? La conjonction de toutes ces élections a pu faire naître la guerre à ce moment-là précis ? Il y a eu certainement beaucoup d'éléments, et locaux, et régionaux. Je ne partage pas l'avis d'Alexandre Ardair quant à l'Iran. Je crois que l'Iran, aujourd'hui, est extrêmement, extrêmement heureux de l'ouverture qu'Obama a faite, et qui, dans son optique, va un peu briser son isolement. Les nouvelles perspectives américaines également rassurent quelque peu l'Iran, puisque nous savons que les Iraniens ont littéralement bloqué une frappe israélienne contre le territoire iranien. Cela dit, l'Iran a une stratégie régionale, les pays arabes ont une stratégie régionale, mais je crois que, fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est un pourrissement constant sur le terrain. On a tout le temps, c'est un conflit qui a un siècle, on a tout le temps envie de le faire démarrer à la date la plus proche. Et dès qu'on se met à donner une date, il y a toujours moyen de sortir une deuxième de la veille, en disant que ça n'a pas commencé mardi, mais lundi, et puis il y en aura quelque chose dimanche. Donc je crois que ce n'est pas très, très productif d'essayer d'aborder les choses comme cela. Ce qui s'est passé, c'est une suite incessante et constante d'incidents, de frappes, de liquidations, de ripostes, met, mais fondamentalement deux choses. Sur le terrain de Raza, précisément, la bande de Raza fait 360 kilomètres, qui est un trou, c'est-à-dire qu'on parle d'une guerre, d'une offensive, c'est minuscule, c'est un rectangle de 10 kilomètres par 36. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est étroit. C'est la plus forte densité du globe. Il a aujourd'hui près de 4200 personnes au kilomètre carré à Raza. Ça vous donne l'idée de la nocivité, de la barbarie des bombardements. Quand on dit à la population qu'il faut qu'elle se retire, elle ne peut pas se retirer. Il n'y a pas de lieu pour se retirer. Mais ça, je suppose qu'on y reviendra. Il y a quand même une chose que personne ne soulève. Cette guerre intervient après deux ans de famine, de sièges, d'encerclements, de privations de médicaments, de doses alimentaires rentrées au compte-gouttes, d'une agence de l'ONU qui est l'agence en charge des réfugiés. Et les réfugiés font à peu près 80 à 85% de la population de Raza. C'est des camps, c'est un immense camp de réfugiés. Et là, cette agence est littéralement sous verrou, étranglée. Il n'y a pas de budget. L'enseignement a périclité. Plus, il ne faut pas non plus le masquer, les combats fratricides interpalestiniens. À un moment donné, il y a eu un coup d'État militaire avec des liquidations internes très, très violentes. Tout cela a joué. Donc, il y a une situation qui, de toutes les façons, était extrêmement pourrie. À cela, c'est ajouté, à mon sens, et je crois que c'est le point le plus fondamental. Et c'est pour cela que ce que nous sommes en train de vivre dépasse de très loin, sans mettre un peu en veilleuse le côté tout à fait abominable des morts civiles, des enfants. Nous avons plus de 240 enfants tués au bout de 13 jours. Bon, sans laisser tout cela en veille. Par contre, il y a une chose qui est très importante. Cette offensive coïncide avec trois vides. Une vacance américaine qui est prête de se terminer. Une vacance israélienne qui est cette attente d'élection. Une surenchère du tableau de chasse. C'est-à-dire, c'est à qui reviendra le plus dur. Une vacance palestinienne, puisque le mandat du président se termine dans trois quarts d'heure. Oui, aujourd'hui même, Mahmoud Abbas aura fini sur un mandat. Et cela a coïncidé également avec, et je crois que c'est pour cela que c'est très grave, il y a l'aspect humanitaire, et j'espère qu'on en parlera, il est fondamental. Mais nous sommes en train probablement de vivre la fin définitive du processus de paix. Après ce qui vient de se passer à Raza, je doute très très fort que quelqu'un ou une institution, un représentant dans le monde arabe ou palestinien puisse encore, dans un avenir proche, repartir vers la table des négociations. Donc nous sommes peut-être à la veille d'un remodèlement des deux régions, car on parle beaucoup de Gaza. Il faudrait se poser la question de savoir, à l'issue de cette guerre, que deviendra la Cisjordanie ? Parce qu'il y a quelque chose d'indissociable entre ces deux éléments. Et l'État palestinien ne naîtra que de ces deux. Il ne peut pas naître en Cisjordanie ou à Raza. Donc nous sommes entrés dans une phase ouverte sur toutes les inquiétudes et tous les inconnus. Sur les élections en Israël, Gil Mieli, vous êtes correspondant, je le disais tout à l'heure, à un certain nombre de journaux israéliens. L'influence de l'élection elle-même, mais pas seulement en Israël, comme je le disais, dans ces quatre pays-là. C'est un facteur, mais c'est à peu près comme le météo. Il y a tellement de facteurs. Mais finalement, je pense qu'il y avait un doigt qui a tiré sur les gâchettes. Et je ne peux que citer Moubarak, qui a clairement indiqué que c'était le Hamas. C'est-à-dire le fait qu'il y a des incidents, puis dans la trêve, il y avait des tirs des roquettes. Dès le début, si tous les dix jours, il y a trois roquettes qui sont tirées dans le désert, on ne fait pas un cas. C'est vrai qu'il y avait aussi des raids israéliens de l'autre côté. Mais il y avait une volonté de ne pas renouveler la trêve. Il y avait une volonté de ne pas renouveler la trêve. Il y avait une nouvelle foi indiquée à la fois par le président palestinien et par le président Moubarak du côté de Hamas. Ils ont commencé par envoyer des listes complètement déraisonnables dans la négociation sur la libération de soldats chalites. Un soldat israélien qui est retenu par l'aide d'Ola, dit-on. Il y a une négociation et du coup, au mois de novembre, les listes sont déraisonnables. C'était clair qu'ils exigent et que même les égyptiens l'ont considéré comme déraisonnable. C'est-à-dire qu'au mois de novembre, c'est clair au Caire, c'est clair à Jérusalem, c'est clair ailleurs que le Hamas ne veut pas renouveler la trêve. Après, on peut jouer l'avocat qui a fait quoi. Mais il y avait un côté qui n'avait pas une volonté de renouveler la trêve. Excusez-moi tout à l'heure, mais pourquoi ne veut-il pas renouveler la trêve, à votre avis ? C'est juste pour que les Israéliens puissent venir attaquer la bande de Gaza ? Non, je vais aller plus loin. Je pense que pour le Hamas, la résistance, c'est un point fondamental. Il faut lire leur charte. C'est une charte carrément antisémite. Il cite les protocoles des sages de Sion. Il part d'Israël comme faisant partie d'un projet. C'est écrit, c'est l'article 32 de la charte de Hamas. Et c'est un texte qui a été écrit il y a 20 ans. Donc pour eux, la guerre, la résistance, c'est la seule manière de se distinguer de l'autorité palestinienne, de Fatah, de l'OLP. J'aimerais réagir à deux ou trois interventions. Je pense d'abord qu'il y a quand même une chose qui est importante, c'est de mettre en évidence les vacances. Parce que les vacances de pouvoir, c'est un facteur important. Mais on ne peut pas quand même élargir tellement la perspective qu'on en oublie les faits. D'abord, moi, je ne parle pas de guerre. Parce qu'une guerre, c'est entre deux armées. Il n'y a pas d'armée à Gaza. C'est aujourd'hui du massacre, un carnage. Et ce propos-là, ce terme-là, il vient de l'intérieur d'intellectuels israéliens qui parlent de carnage. Et qui se sont réveillés aussi. Et donc, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Et quand on parle de trêve, quand on parle des six mois qui se sont passés, il y a des conditions qui sont liées à la trêve. Et l'une des conditions, c'était de lever, effectivement, le blocus. Ça n'a jamais été fait. Les gens étaient... Pendant deux ans, il y avait la famine. Et quand on parle de trêve, c'est avec des conditions. Aucune n'est respectée. Le problème que l'on a dans toutes ces discussions-là, c'est qu'on va prendre un missile, une roquette, pas la même chose, même en anglais, sur Israël, pour mettre en évidence qu'ils attaquent et donc qu'on se défend. Ce propos de la victime, ça suffit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur et il y a une population civile qui est exterminée sous nos yeux. Et donc, la deuxième chose que je vais me remettre en évidence, ce n'est pas le 24 ou le 23 ou le 25 décembre. Dès le mois de novembre, quatre personnes du Hamas à l'intérieur sont tuées par l'armée israélienne. C'est en novembre. C'est donc avant la fin. Et pendant jusqu'au mois de novembre, il n'y a pas d'intervention de la part des forces même du Hamas de l'intérieur. À partir d'un certain moment, il faut regarder les faits. Aujourd'hui, cette idée d'intervenir à Raza, elle n'est pas nouvelle. Quand on nous dit, oui, mais il y a le Hamas d'un côté et puis il y a Abbas. Abbas, ça fait deux ans qu'il discute. Il n'a rien obtenu sur la Cisjordanie. Le contraire. On nous a annoncé... Aujourd'hui, quand il y a un massacre, la télévision ne peut pas entrer. Il n'y a personne qui peut montrer ce qui est en train de se passer. Donc quand on, soi-disant, libère, quand on enlève les colons, la télévision est partout pour montrer la tristesse absolue de ces colons, mais on ne dit pas qu'au moment où on en enlève 8 000 de Raza, on en met 12 000 en Cisjordanie. La réalité, c'est celle-ci. Les chiffres parlent. Et ils parlent aujourd'hui d'une stratégie qui n'a jamais consisté à reconnaître un processus de paix réel, que ce soit avec les uns ou avec les autres. Parce qu'à un moment donné, on a criminalisé Fatah, ensuite on criminalise les uns, on nous parle d'élections. Qui a voulu les élections démocratiques en Palestine ? C'est l'Europe, c'est les États-Unis, et quand le Hamas gagne, ce n'est pas le bon. Donc toute la population est punie. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Qu'est-ce que c'est que cette démocratie que vous défendez, mais qui serait à géométrie variable ? La démocratie quand ça nous siet, mais pas de démocratie quand ça nous siet pas. À un moment donné, il faut parler avec les États-Unis. Sans faire de démagogie du tout, je suis partisans d'une démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire que selon l'état de lacération, de difficulté, de pauvreté ou d'opposition des pays, je pense que les processus démocratiques doivent être introduits avec une certaine raison. Et d'ailleurs, Hamas... Comme ça vous convient. Hamas, je vais vous dire une chose. Mais Netanyahou, ça vous convient ? Barak, ça vous convient ? C'est les gens qui sont des criminels, qui sont en train de tuer des civils ? Ça vous convient, ça ? C'est ça, la démocratie ? Écoutez, évitons les invectives. Je sais très bien que vous êtes très profondément lié au mouvement des frères musulmans, comme moi je l'étais au mouvement communiste. Mais pourquoi j'arrêterais ça ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous vous présentez comme un historien. Vous commencez à me situer, moi, dans ma famille, et vous dites le grand-père de Tariq Ramadan qui a été supplicié par Nasser. Il se trouve que mon père est mort en 49 et que Nasser a pris le pouvoir en 50 de vous. Vous faites des erreurs monumentales d'histoire. Laissez ça, laissez l'attaque, laissez l'attaque, laissez l'attaque personnelle, les bonnes ans, à la population papétale. Ne parlez plus, ne parlez plus trop. Laissez-moi, laissez-moi, parlez des choses qui nous concernent. Pas d'attaque personnelle. Et pour moi, je ne considère pas qu'être membre des frères musulmans est un crime ou une forme de criminalité. Je n'en suis pas et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les Palestiniens sont en train de mourir, monsieur. Monsieur, non. Et permettez-moi quand même de terminer ce que j'ai à dire. Je n'ai jamais utilisé l'épithète frères musulmans de manière dérogatoire. Et d'ailleurs, je suis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour que Hamas soit un parti, à part entière, d'une démocratie palestinienne qui, vous le conviendrez, est entièrement à construire quand on voit le comportement qu'a eu le Hamas vis-à-vis de ces prisonniers d'Al-Fattah au moment de leur coup d'État à Gaza. Mais cela dit, cela dit, le problème, contrairement à ce que vous alléguez, n'est pas limiter Hamas. Hamas a longtemps été lié à l'Arabie saoudite, au mouvement des frères musulmans égyptiens. Il est né de cela. Mais dans les dernières années, à partir de la prise de pouvoir d'Ahmadi Nejad en Iran, nous avons eu une alliance stratégique du Hamas et du Hezbollah libanais. Mais de quoi vous parlez ? Nous avons des agents de la brigade Al-Khout qui ont formé les militants du Hamas. Mais de quoi vous parlez ? C'est le Jihad islamique. Mais je parle des faits, monsieur... Vous êtes en train de faire une histoire. Montrez-nous, montrez-nous dans les faits. Le Jihad islamique est une session pro-iranienne. Non, non, non. Le Jihad islamique est le premier à avoir tiré sur les ordres de Téhéran. Laissez parler, laissez parler les autres. Nous sommes plusieurs ici à avoir quelque chose à dire. Moi, je veux relayer la pensée forte de mes amis israéliens Mikado, Michel Warschavski, Amira Haas, Gideon Lévy, qui disent le gouvernement intérimaire israélien actuel ne veut pas la paix. Et c'est ça qui est grave. Car s'ils voulaient la paix, ils négocieraient avec le Hamas facilement. Le Hamas serait tout disposé à revenir simplement aux frontières de 1967. Il l'a dit à des interlocuteurs nombreux. Mais les israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies. Ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire aux droits internationaux, aux conventions de Genève. Ceci, c'est ça qui c'est fait de tout, même chose Non, ne